Et si vous avez passé vos vacances en montagne cet été, vous en avez sans doute aperçu, tournoyant dans le ciel, 40 000 français pratiquent régulièrement le parapente, les championnats du monde de voltige en parapente sont organisés en ce moment à Annecy, une discipline acrobatique dans laquelle les français excellent. Marine Marc, Thomas Cruz et Didier Legendre ont pu admirer des performances évidemment de très haut vol. Dompter le vent, faire danser les voiles, acrobates des ailes. C'est une sensation de liberté avec beaucoup d'adrénaline. Ces parapentistes sont l'élite de la voltige aérienne. A quelques secondes de ses lancers, chacun sa méthode pour se concentrer. Claire répète sa chorégraphie. Ça fait peur. Il y en a ici qui font de la compétition depuis que ça existe en parapente acrobatique. C'est ma première année au niveau mondial, donc c'est forcément plus difficile. Nous venons de prendre notre envol. Nous sommes au-dessus du lac d'Annecy. C'est le site le plus réputé au monde pour le parapente. Les pilotes en compétition ont 800 mètres de descente, 800 mètres pendant lesquels ils enchaînent les figures et les acrobaties. Les pilotes sont notés sur trois critères. La difficulté des mouvements, la fluidité d'exécution et l'atterrissage. Trois jugeons les yeux rivés vers le ciel avec des attentes bien précises. Des manœuvres qui s'enchaînent, c'est fluide, ça tourne, c'est rond, c'est harmonieux, très harmonieux. Et c'est du début à la fin, sans s'arrêter, presque en ligne droite. Le parapente acrobatique se pratique seul ou à deux en vol synchronisé. Comme toutes les disciplines freestyle, elle a développé ses codes et son propre langage. J'ai fait un putain de wing twisté pour revenir, t'as vu ? J'ai fait inversion twisté, j'ai fait « Ah, ça passe ! » J'ai trois figures principales à caser là. Elles sont assez techniques, donc je tremblais presque avant de commencer. Elles sont toutes passées superbement et l'atterrissage y compris. Donc c'est parfait, c'est le rêve. Les acrobates français, très soutenus par leur fédération, sont les meilleurs au monde. On a un petit groupe de 5, 6, 8 pilotes qui sont vraiment talentueux et qui sont arrivés en même temps. Le fait de se rassembler, ils ont pu aussi progresser ensemble. Jusqu'à samedi, ces surfers déserts continueront à tutoyer le soleil. Pendant qu'au sol, la relève rêve déjà de mettre les voiles.